Salut à tous c'est Pierrot et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel de mode cette fois-ci sur le mode Applied Energistics, la version 2 donc on est sur Minecraft 1.7.10 et pour le coup j'ai mis ma super armure d'Ironman juste pour vous présenter ça, que ce soit plus pratique voilà, bon déjà, juste repasser en game mode voilà alors on va commencer on va commencer par la partie outils de base, démarrage du mode donc la première chose dont vous allez avoir besoin pour commencer dans ce mode c'est du Certus Quartz que vous pouvez trouver dans la nature comme ça c'est un minaret tout à fait classique et vous pouvez trouver son alter ego chargé donc c'est le Certus Quartz chargé la seule différence entre les deux, on va dire, c'est la couleur hop, je vais repasser le jour oh pinaise les frises voilà, c'est la couleur, on va dire, lui il est plus sombre que l'autre et il y a des recettes qui demandent obligatoirement du Certus Quartz chargé voilà à partir de ça vous allez pouvoir crafter la boussole à météorite donc avec des lingots de fer et du Certus Quartz chargé vous en récupérez une ah, il n'y a plus de fer donc il vous faut du fer hop vous en récupérez une et cette boussole va vous indiquer la météorite la plus proche bon, je vais y aller comme ça voilà et voilà et donc en fait elle repère les chunks donc là en fait la météorite elle se trouve là, vous la voyez et elle se situe, elle est répartie on va dire sur ces trois chunks hop, dans ce chunk là elle détecte que par là il y a ce chunk, donc celui là qui est, qui contient la météorite si je sors du chunk, hop, il va trouver le chunk le plus proche je ne sais plus celui là, c'est celui là, donc il m'indique celui là et voilà, donc bon il y a des météorites qui sont sous la terre comme celle-ci et il y en a d'autres qui sont plus en hauteur plus proche de la surface c'est normal, c'est on va dire dans l'histoire du mode des météorites qui sont arrivés plus ou moins longtemps oh la la la, plus ou moins longtemps dans l'histoire donc vous creusez voilà et à peu près au milieu vous devriez trouver ça voilà donc je creuse rapidement là histoire de pouvoir voir à quoi ressemble le coffre voilà oula, je vais juste faire une petite pause voilà, donc vous vous retrouvez face à un coffre comme celui là donc un coffre de Skystone puisque ça c'est de la Skystone et vous trouverez dedans des presses donc Inscriber Logic Press Calculation Press Engineering Press et d'autres loot là c'est du Shiny Nugget bon, c'est pratique par rapport à Thermal Expansion là on s'en fout et il va vous falloir donc ces presses mais là il n'y en a que 3 il va me falloir une quatrième c'est l'Inscriber Silicon Press donc il y a d'autres météorites ne vous attendez pas à trouver une caverne comme celle-là c'est moi qui l'ai creusée voilà donc il y a d'autres météorites j'en ai repéré une autre ça doit être celle-là effectivement c'est celle-là et on en a même 2 donc ça c'est super et ça arrive vraiment très très rarement et là-dedans qu'est-ce que t'as le cochon ? t'es mad ? voilà donc vous creusez les météorites et ah bah zut j'ai pété le coffre donc là c'était pas intéressant mais des fois vous allez tomber sur ce que vous attendiez voilà et là ah non on trouve toujours pas bon donc c'est pas grave c'était juste histoire de vous montrer donc ça c'est des météorites qui se sont générés à la surface et dans l'histoire du jeu c'est qu'elles sont arrivées très récemment quand même cette configuration-là est assez rare donc vous ne vous y attendez pas trop retour à la base petit nettoyage voilà donc une fois que vous avez récupéré tous les tous les inscribers press là donc vous allez pouvoir crafter des processeurs les processeurs qu'on verra là mais avant ça il va vous falloir du fluix alors le fluix c'est assez simple à faire vous prenez du nether quartz du citrus quartz de la redstone hop vous balancez tout ça dans l'eau et pouf ça fait des chocapic quand ça veut bien si ça veut bien je crois que c'était ça à moins que ça soit du chargé un chargé de certus quartz ok donc soit vous avez dû charger ce qu'on va se donner pour la démonstration donc là ça fait du fluix voilà ça vous en donne deux soit vous avez déjà du fluix et dans ce cas là vous allez pouvoir utiliser le chargeur donc le chargeur il vous faut du fluix soit du fluix comme ça soit du fluix pur on verra juste après comment on en fait vous avez le chargeur et le chargeur s'il est alimenté donc par le haut ou par le bas c'est que là les entrées vous placez dedans du certus quartz et boum ça fait du chargé voilà donc là vous avez vous avez vos ressources par contre donc je vous avais dit là il y avait du pur pour en faire il va falloir prendre du minerai enfin du minerai n'importe lequel ça va vous donner des poudres grâce à ça la quartz grindstone soit vous mettez des cristaux comme ça de certus ou de quartz ou de fluix vous en mettez dedans et ça vous donne du certus quartz dust et en fait voilà comment ça se passe vous en mettez un vous faites tourner en cliquant droit ou en laissant appuyer hop et quand ça s'arrête c'est terminé ça vous donne la poudre la poudre vous la mettez dans une table de craft avec du sable donc une de poudre un de sable et ça vous donne des graines les graines vous les mettez dans l'eau et au bout d'un million d'années en temps réel non c'est très long ça va vous donner du cristal pur pour éviter de putain c'est pas possible il se fout de moi c'est incroyable on va le caper à 60 fps lui aussi ça ira mieux pour ça pour que ça aille plus vite vous allez avoir besoin du crystal growth accelerator donc ça c'est c'est un dispositif qui se pose dans l'eau enfin dans l'eau à côté là des sources d'eau vous le posez et ça vous permet d'accélérer la croissance s'il est alimenté en énergie donc en fait par contre c'est ça qu'il faut savoir il n'accepte les câbles d'énergie que par le haut ou par le bas enfin sur ces faces là sachant que ce bloc peut être tourné donc là si vous le tournez comme ça il fera toujours l'accélération des graines mais cette fois-ci il acceptera les câbles que sur les côtés voilà bon c'est un petit truc à savoir voilà avant de passer à ça vous avez aussi l'énergie acceptor qui est un bloc à poser qui permet de faire l'échange d'énergie entre l'énergie des autres modes et l'énergie du mode apply energy sticks donc grâce à ça vous avez je ne sais pas un réacteur ou des cellules de stockage d'énergie thermal expansion par exemple ou build craft vous les mettez à côté de l'énergie acceptor et boum il enverra de l'énergie apply energy sticks dans votre système voilà et ça c'est la vibration de chamber qui vous produit de l'énergie à partir de charbon et c'est de l'énergie à eux directement donc pas besoin d'avoir des systèmes d'énergie à côté si vous voulez jouer uniquement apply energy sticks vous pouvez grâce à la vibration de chamber et la dernière chose à voir là sur l'énergie c'est l'énergie celle qui va vous permettre de stocker de l'énergie à eux donc en fait elle stocke passivement c'est si il y a de l'énergie qui n'est plus consommée par le système elle va arriver là dedans et elle sera redistribuée en cas de besoin voilà et innovation par rapport à apply energy stick 1 c'est que energy cell voilà vous allez pouvoir utiliser vos energy cell pour crafter des dense energy cell donc vous les crafter à partir de 8 energy cell et ça va vous donner donc une dense energy cell qui store 8 fois plus par contre il va vous falloir un processeur un calculation processeur et on va voir ça tout de suite donc on va voir ça avant il faut juste que je vous montre la on va dire la range du mode c'est une range en certus quartz pour ça il vous faut juste disposer du certus quartz en croix ça vous donne la certus quartz range c'est pratique c'est pratique si vous n'avez que ce mode que planer logistics pour pour vous fournir une range si vous avez n'importe quel autre mode qui vous en fournit une ça vous coûtera peut-être pas moins cher mais en tout cas ça sera plus plus enfin moins cher on va dire en certus quartz quoi qui est pour le début pour un début de jeu pas une ressource très accessible voilà donc le dernier bloc on va dire de démarrage c'est l'inscriber qui va vous permettre de crafter vos processeurs donc pour ça il va vous falloir une presse en silicone et une presse donc de n'importe quelle autre pour faire le processeur que vous voulez donc ça ça fait des processeurs de logique des processeurs de calcul et des processeurs d'ingénierie voilà donc je vais dire un processeur de calcul et ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre du silicone donc ça c'est du silicone Ender.io mais si vous n'avez aucun mode qui rajoute du silicone Uplineergestix rajoute le sien donc vous mettez hop le silicone presse là dedans donc soit en haut soit en bas vous prenez alors je vais pas m'embêter votre silicone vous le mettez dedans et boum ça charge ça va vous donner un silicone imprimé ensuite vous allez mettre euh le calculation presse donc la presse ici avec le matériau associé donc ça c'est pour faire des logiques processeurs ça c'est pour faire des calculations processeurs et ça c'est pour faire des engineering processeurs donc on va prendre pour le calculation voilà vous mettez ah non c'est pas celui là donc ça c'est pour le logique et ça c'est pour le calculation je me suis trompé pardon voilà vous mettez ça ça va vous donner un processeur enfin une plaque une plaque imprimée un circuit imprimé voilà ensuite vous mettez on va pas le virer vous mettez ça en haut ça en bas de la redstone au milieu d'ailleurs ah non vous mettez ça au milieu et là ça va vous donner boum votre processeur donc là il est terminé vous pouvez l'utiliser dans toutes vos recettes de craft voilà donc ça c'est le principe de base des processeurs c'est comme ça que ça marche je vous montrerai dans une autre vidéo comment on fait un système de craft automatique de ces processeurs de ces processeurs voilà pour la partie matériaux de base c'est le lien de cetteçon de ce